Je voudrais juste revenir un peu sur la discussion qu'on a eue autour de l'UQO. Rappelez-nous les principes, encore une fois, que vous avez défendus cet après-midi. Bien, écoutez, premièrement, il y a eu un ordre à suivre. Et moi, je pense que cet ordre-là n'était pas suivi dans la proposition qu'on nous faisait. Je pense que... J'aime bien, moi, voir un plan d'affaires. J'aime bien voir une proposition concrète avant de m'engager sur des montants. Quand on fait un appel d'offres, là, on met pas le montant dans l'appel d'offres, bien, c'est la même chose ici. Puis, il y a une autre chose, c'est que moi, j'ai besoin d'être convaincu qu'on n'est pas en train d'investir des argents dans les champs de compétences provinciaux. Puis, cette conviction-là, je ne l'avais pas aujourd'hui. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Puis, j'ai insisté jusqu'au bout. Mon argumentation a été démontrée de façon éloquente et ça a créé des débats intéressants. Et c'est pour ça qu'on est élus. On est élus pour s'assurer que les dépenses municipales sont faites au bon endroit et pour des bonnes raisons. Et le maire n'avait pas réussi à me convaincre. Mais quel message s'en va au milieu de l'éducation pour secondaire? C'est une priorité régionale. Là, on a l'impression que la Ville se désengage. Quel message s'en va au milieu de l'éducation? Si c'est ça que vous avez compris, là, vous n'avez pas compris le message. On n'est pas en train de se désengager. On est en train de lancer un processus pour être certain de savoir dans quoi on s'engage. Il y a une grande distinction entre les deux. Et moi, je continue à croire que c'est la bonne priorité. C'est juste de savoir comment on va s'y rendre à réaliser les objectifs qu'on se donne. Et moi, je pense qu'on a mis à charlie devant les bœufs. Et ça, moi, je ne suis pas prêt à travailler comme ça. Mais ça ne sera pas plus compliqué pour M. Blondin d'aller négocier avec, finalement, pas de montant dans les mains? M. Blondin, il fera ses devoirs, là, puis il ne reviendra avec une proposition. Merci.